Astuce 8, utilisez le corps excitiel orthographique et grammatical du traitement de texte. Tout comme pour l'astuce 7, l'utilisation de l'astuce 8 est différenciée selon les besoins d'élèves et selon la tâche. L'utilisation du corps excitiel pourrait donc se faire après chaque phrase, après chaque paragraphe ou après l'écriture d'un texte en entier. Donc, lorsque l'élève a terminé d'écrire sa phrase, son paragraphe ou son texte, il clique sur un mot souligné, lit l'explication et regarde la proposition de correction. Puis, trois choix s'offrent à lui. S'il est d'accord avec l'erreur et avec la proposition, il corrige le mot. S'il est d'accord avec l'erreur, donc il remet en doute la façon dont est écrit le mot, mais il n'est pas certain de la proposition de correction. Il met le mot en jaune pour pouvoir aller faire une double vérification avec le vérificateur de la phonale de lecture et d'édition de Lexibar, donc l'astuce 9. S'il n'est pas d'accord avec l'erreur, donc il ne remet pas en doute la façon dont est écrit le mot et l'ignore la correction en faisant disparaître le trait souligné. Lorsque sa correction est terminée, il relie la phrase de la majuscule jusqu'au point avec la synthèse vocale. Je vais utiliser le traitement text-word pour faire l'exemple. Évidemment, si le prédicteur de mots phonologiques est bien utilisé lors de l'écriture, la quantité de mots soulignés devrait être minime. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'utiliserai uniquement le prédicteur orthographique pour cette astuce, puisque ce sont davantage les élèves qui utilisent ce type de prédicteur qui feront phrase à plusieurs mots soulignés dans leur traitement de texte. Donc, j'ai terminé l'écriture de mes phrases, j'ai réécouté ma phrase avec ma synthèse vocale, je suis rendue à l'étape de correction. Je clique donc sur les mots soulignés. En cliquant, je vais ouvrir à la fois le prédicteur de mots orthographiques dans ce cas-ci, ainsi que le correcticiel de mon traitement de texte. L'objectif est de jumeler les forces de ces deux fonctions d'aide pour corriger le plus adéquatement possible les mots. Donc, hier, le correcticiel de mon traitement de texte me dit de vérifier l'orthographe. Donc, je ne l'ai pas épilé, je n'ai pas écrit de la bonne façon. Je vois des propositions. Je pourrais aussi cliquer sur le bouton droit de ma souris pour aller voir des synonymes. Donc, hier, écrit de cette façon, me dit récemment. Ça pourrait être un synonyme que je connais. Dans mon prédicteur de mots orthographiques, je vois également la même proposition. Donc, je suis d'accord avec l'erreur et je suis d'accord avec la proposition qui est faite. J'effectue donc la correction. Hier. Je poursuis. C'était. C'était. Je regarde la proposition de mon correcticiel. Donc, on me dit que c'est une erreur d'orthographe. Je n'ai pas écrit de la bonne façon. Je regarde les propositions. Je pourrais cliquer pour aller voir si des synonymes sont offerts. Donc, aucune proposition ne convient pour mon mot. C'était. Je vais aller voir du côté de mon prédicteur. J'arrive au même résultat. Donc, je suis d'accord qu'il y a une erreur. Cependant, je ne suis pas assez certaine de la correction. Je vais donc mettre mon mot en jaune et effectuer une double vérification ultérieurement. Je poursuis. Je clique sur mon ami qui est souligné en bleu. Donc, on m'informe que c'est une erreur d'accord. Donc, je n'ai pas, je ne semble pas avoir fait le bon accord. Je vais regarder les propositions. Mon ami, mes amis. Donc, je pourrais réaliser que j'ai effectivement fait le mauvais accord avec le mot « ali ». Du côté de mon prédicteur orthographique, eh bien, quand c'est souligné en bleu, on est davantage dans une erreur grammaticale. Donc, le prédicteur orthographique n'apportera pas de proposition pour une correction grammaticale. Je me fie à mon correcticiel de mon traitement de texte. Même principe avec du gâteau. Donc, erreur d'accord, la proposition du gâteau, pas de X. Ah, ça existe, gâteau, pas de X. Donc, je vais utiliser cette proposition-là. Je suis d'accord avec l'erreur et avec la correction. Et finalement, trésor. Oh, je viens d'entendre avec ma synthèse vocale «crésor ». Donc, on me dit que c'est une erreur d'orthographe et on me propose avec un T. Même proposition. Trésor. Du côté du prédicteur orthographique. Donc, je suis d'accord avec l'erreur et avec les propositions. J'effectue la correction. Une fois cette étape terminée, je réécoute ma phrase de la majuscule jusqu'au point. Donc, hier, c'était la fête de mon ami. Nous avons mangé du gâteau et cherché un trésor dans la neige. Puis, je pourrais poursuivre la correction avec la fenêtre de lecture et d'édition de l'ex-bar, soit l'astuce 9. Entre autres, pour le ou les mots que j'aurais mis en jaune.